auto-entrepreneur, donc freelance. J'ai malgré tout plusieurs autres cordes à mon arc. Je suis, en tout cas je me définis comme explorateur en fait des réseaux sociaux. Et moi ce qui m'intéresse aussi dans cette réflexion-là, c'est de savoir ce qu'ils vont devenir, comment on va les utiliser dans six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. J'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça. Est-ce qu'ils existeront encore ? Comment ? Pour qui ? Pourquoi ? Donc ça, ça fait partie de mes réflexions. Et puis après, au quotidien, évidemment, je les utilise régulièrement pour mon côté perso et mon personal branding, mais évidemment aussi parce que j'accompagne des entreprises TPE, PME ou artisans dans leur stratégie numérique. Donc évidemment, ça passe aussi, par les réseaux sociaux. Donc, un peu comme Alison, j'y suis du lundi au dimanche aussi, mais avec passion et délectation. Très bien, merci. Bon voilà, il y a eu pas mal de mots-clés, je pense, déjà sur ces premières présentations. Sébastien, tu as parlé de stratégie. Effectivement, on ne va pas sur les réseaux comme ça. Tu as parlé de personal branding. Effectivement, on parle de clients aussi, de faire du business, mais on peut se vendre aussi sur les réseaux, se vendre en tant que soit freelance ou tout simplement en tant que futur collaborateur. Quand on voit une personne active sur le réseau, on a peut-être envie de plus l'embaucher qu'une autre. On a parlé de régularité, de contenu et de cible aussi. Il y a tous les ingrédients finalement pour communiquer sur les réseaux sociaux. Moi, je pourrais introduire rapidement. Il n'y a pas vraiment de canevas sur ces discussions, mais déjà, pourquoi aller sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, il y a encore des gens qui se posent la question. Je pense que, Pascaline, tu as peut-être, toi, de par ton champ d'action, encore peut-être des commerçants, des artisans qui se disent « moi, je ne suis pas professionnel, je ne sais pas faire, pourquoi y aller ? Pour dire quoi ? » C'est encore une vraie question. Ça peut surprendre certains, mais c'est effectivement une vraie question. Parce qu'on a l'impression que ce qu'on va dire, ce n'est pas intéressant, peut-être, ou qu'on ne sait pas quoi dire, tout simplement. Est-ce que ça te parle, ça, Pascaline ? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui n'ont clairement pas besoin des réseaux sociaux, qui ont déjà trop de clients. Ils me disent comme ça. Ils n'ont pas plus besoin de développer leur business parce que c'est bouche à oreille. On l'a encore dit cette semaine. Parce qu'ils sont soit une société qui est un peu niche, donc on fait des kilomètres pour eux. Donc, les réseaux sociaux, ça sert pour eux, c'est inutile. Et aussi, on a tout le cas de figure des commerçants artisans qui ont concrètement, comme tu disais, n'ont pas la compétence et n'ont surtout pas le temps. Et donc, on ne voit pas l'intérêt de perdre du temps, entre guillemets, avec ça. Ils n'ont déjà pas de temps pour leur activité principale. Et ils n'ont pas non plus les moyens pour embaucher un community manager à temps partagé, ce qu'on propose aussi, ça. Voilà. Donc, c'est un peu l'impasse. Après, ils ont quand même conscience qu'il faut être présent parce qu'il faut être vu. Mais voilà, ils ne savent pas trop, en fait. C'est compliqué. Alors, c'est vrai que tout le monde utilise les réseaux sociaux pour liker, que ce soit Facebook ou des réseaux de ce type. Mais c'est vrai que quand il faut prendre la parole, les gens sont souvent un peu bloqués. Alors qu'en fait, dans la vie de tous les jours, un artisan va prendre la parole, va communiquer, tout simplement en ayant une activité commerciale avec son client, en disant, je vends ça, je suis content d'avoir fait cette réalisation. C'est vrai que ça peut commencer par ça. Tu disais tout à l'heure que certains n'ont pas besoin de communiquer. Mais en fait, quand on gratte un peu, en vrai, ils ont toujours besoin parce que dans les métiers de niche, des fois, c'est des emplois de niche. Et la communication RH, elle peut être intéressante aussi. de donner envie à des futurs collaborateurs, je pense, de retrouver, de rejoindre une entreprise. En tout cas, c'est super important, surtout sur des métiers en tension, dont l'artisanat, il y en a beaucoup. Donc, de donner envie via les réseaux sociaux, ça peut être un axe de développement. Donc, que publier sur les réseaux sociaux ? Il n'y a pas que cette notion, je pense, pour ma part, d'influenceur. On ne devient pas influenceur parce qu'on a envie de l'être. Mais peut-être aussi d'avoir en tête qu'on peut communiquer sur ses clients, sur ses victoires, sur son savoir-faire, mais aussi sur la marque employeur, si on emploie un grand mot, pour faciliter demain, pourquoi pas, l'embauche de collaborateurs. Et on sait que chez les artigans ou dans la restauration, on en parle beaucoup, c'est une vraie problématique en ce moment. Oui, les coiffeurs aussi, également. En ce moment aussi, c'est compliqué. Mais ça, j'entends. Par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que certains veulent… Marianne, peut-être, toi, dans ton travail avec les étudiants, est-ce que ça te parle, ça ? C'est problématique de… Les réseaux sociaux, on sait que ça sert à quelque chose, mais on ne sait pas trop comment faire ou par quoi commencer. Tu as parfaitement raison, Nicolas. Une grosse partie de mon travail, c'est de dédramatiser et de sécuriser les premières publications. Alors, dédramatiser, parce qu'il y a cette idée que sur les réseaux sociaux, ce qui va être publié va exister à jamais. Ce qui, en particulier sur LinkedIn, est vraiment une erreur dans la mesure où un contenu publié, s'il n'a pas énormément de succès et il n'aura pas énormément de succès quand vous débutez, il a une durée de vie de 24 heures. Donc, on peut se tromper. On se trompe, on a 24 heures, on n'est pas très fiers de ce qu'on a fait. On survit à 24 heures de semi-confort. Et sécuriser, malgré tout, malgré le fait de dire cela, certains étudiants sont vraiment insécures. Et du coup, moi, je crée des groupes par promotion, ce qui permet de dire, voilà, c'est du bac à sable, c'est un mini réseau entre nous et ça vous permet d'exister. Et il n'y a que les étudiants de votre promo et ceux des promos précédentes qui vont voir ce que vous faites. Et moi, je vais pouvoir commenter, je vais éventuellement pouvoir corriger. Et donc, voilà, je vais pouvoir sécuriser cette première publication. Ça permet à ceux qui ont des réelles problématiques de ne pas vouloir être visibles sur les réseaux sociaux. On a des étudiants qui ne veulent pas de quand même s'entraîner et de quand même apprendre dans une sphère très protégée. Donc, voilà ce que je peux dire sur comment sécuriser ces premières publications. Je te rejoins totalement sur les trois points que tu as indiqués de ce qu'on peut publier quand on démarre une activité entrepreneuriale. J'ai aussi une activité de sécurisation et d'encouragement des étudiants entrepreneurs dans le cadre de Pépite. Je pense que vous avez aussi ça à l'aval. Et voilà, c'est aussi important, justement, encore plus, quand on démarre une entreprise, de penser création de communauté et donc création de contenu avant même le démarrage de ces offres de services. Effectivement, c'est un peu la base sur les réseaux sociaux. On va sûrement en reparler. C'est déjà allouer du temps. Qu'on soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, on planifie son temps. On va planifier, je ne sais pas, le vendredi soir ou après-midi pour faire ses factures, ça compte à tous les matins. Certains artisans vont checker leur enlevé bancaire pour voir si les paiements, ça suit. Donc, voilà, c'est du temps qui est planifié. Alors, effectivement, les journées ne sont que 24 heures. On ne peut pas les rendre extensibles. Mais peut-être commencer déjà par ça, par essayer de planifier une petite fenêtre hebdomadaire. Se dire, je fais un poste peut-être toutes les semaines pour commencer sans se mettre la pression avec ce qui pollue aussi les réseaux sociaux quelque part. Mais ces likes, ces commentaires qui peuvent être durs, en fait, parce que c'est vrai que les artisans ou les commerçants, c'est ce qu'ils ont peur souvent, c'est les mauvais commentaires. Parce qu'en France, notamment, on est assez dur. Caché derrière un écran, on peut tarter facilement. On le voit sur certains réseaux. Ce n'est pas tendre. Moi, je trouve ça, des fois, extrêmement dur. Mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut y répondre. Donc, c'est déjà, c'est l'avantage. C'est rentrer dans la communication, rentrer dans la discussion et en faire partie. Contredire, apporter une information complémentaire. Donc voilà, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est planifier déjà, c'est intéressant, une demi-heure par semaine. Je pense que tout le monde peut s'obtroyer ce temps. Ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut programmer une publication. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment à l'esprit libéré le dimanche de 16h à 17h, vous prenez une petite demi-heure, peut-être. Et puis, vous publiez votre premier poste le mardi, je ne sais pas, 10h34, pour que votre communauté maissante puisse voir votre poste. Et ça m'en vient à parler de ligne éditoriale. On en a un peu parlé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire sur ces réseaux sociaux. Et surtout aussi de planning éditorial, c'est-à-dire, Alison, on en parlait tout à l'heure, je vais peut-être te laisser la parole. Combien de postes ? Qu'est-ce qu'on dit ? Comment on les vend-t-il ? Donc, Alison, je te laisse, si tu veux bien peut-être partager ton expérience. Eh bien, nous, on a mis en place, en fait, un planning éditorial où on poste du lundi au jeudi, tous les soirs. En alternant, on peut faire, par exemple, trois posts photos ou carousels et un réel. Il faut savoir que toutes les nouvelles fonctionnalités, on poste, je parle souvent d'Instagram, puisqu'on poste beaucoup par Instagram et c'est relayé ensuite sur Facebook. on poste donc les nouvelles fonctionnalités d'Instagram comme les réels en ce moment qui sont vraiment à la mode. Donc, on va mettre trois photos, par exemple, plus un réel le mercredi, imaginons, plutôt le midi. On va aussi se fier à notre cible. On sait que notre cible, c'est les femmes entre 25 et 40 ans. Donc, potentiellement, le mercredi, c'est la journée des enfants. Donc, on va poster un réel le midi, comme ça, elles ont toutes l'après-midi pendant la salle des enfants pour le voir parce qu'on sait qu'elles sont chez elles. Ça, on l'a défini parce que c'est des tests qu'on fait. Au début, on ne mettait pas forcément le midi. On a essayé le soir. Enfin, voilà, il faut vraiment tester plusieurs horaires. Ensuite, le vendredi, on ne poste pas parce que c'est souvent la journée un peu, la course avant le week-end, etc. Et on poste ensuite le dimanche. Tous les dimanches, ça va être une vidéo plus ou moins longue, maximum une minute, une minute trente pour ne pas que ça soit trop lourd non plus, que ça se regarde assez facilement, assez vite. Et à chaque fois, tous les dimanches, ça va être une vidéo qui va être informative, donc soit pour les nouveaux produits qui sont arrivés, soit on fait intervenir notre chargée de développement de produits qui va parler un peu des développements en cours. Ça peut être moi aussi qui annonce la sortie d'un produit ou alors on montre l'utilisation de nos produits. On va vraiment être là en conseil, conseil cheveux, conseil beauté le dimanche. Et vu qu'on sait que les gens, le dimanche, ont le temps, ça leur permet de regarder la vidéo et de pourquoi pas avoir une action à l'achat après. Et en fin de semaine, on poste vraiment le soir parce que le soir, c'est là aussi où ils ont le temps et ils ont le temps aussi d'aller voir le site s'ils sont intéressés par les produits. Donc effectivement, il y a une petite question. Comment définir sa cible quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et suivre l'impact de ces postes ? Alors, on va y répondre, bien entendu. Et merci pour cette question. Donc, juste pour résumer l'intervention d'Alison, il faut noter donc planifier, c'est important. On ne s'improvise pas. Marianne, j'ai vu que tu avais levé la main. Tester aussi, ça veut dire quoi tester ? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de certitude. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Marianne, tu le disais tout à l'heure. On peut, voilà, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas des vies entre les mains. Ce n'est pas grave si vous dites des bêtises. On en dit tous les jours, même en dehors des réseaux sociaux. Ce n'est pas grave. Alison le précisait, il y a une diversité des formats dans les postes, que ce soit des carousels, des vidéos, etc., qu'il faut utiliser, ce qui permet de varier un peu les plaisirs. Et puis, enfin, il y a une diversité d'informations. On a plein de choses à dire. Je le précisais tout à l'heure, RH, produits, etc. Donc, tout ce mix-là peut vous aider à construire un planning éditorial, un planning éditorial. Pour la question, donc, comment définir sa cible quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que, Marianne, tu voulais y répondre ? Oui, oui, tout à fait. Eh bien, en fait, il faut vraiment commencer à réfléchir, et je referme ta question, tester, enfin, ton terme de tester. Vraiment, dès qu'on commence à avoir une idée un peu précise du domaine dans lequel on veut se lancer, pour construire cette communauté. Donc, construire des gens qui partagent des centres d'intérêt communs et en rapport avec l'offre de services ou de biens que vous souhaitez lancer. Et justement, cette communauté que l'on va fidéliser à travers des contenus utiles va être une sorte de bac à sable pour tester un certain nombre d'idées. Et en fait, vraiment, ce qui aide des entrepreneurs à exister dès qu'ils lancent une marque, c'est qu'ils ont fait ce travail en amont et que donc, ils ne partent pas de zéro. Et même quand la communauté ne sait pas exactement ce qu'on va proposer comme offre, elle peut être déjà intéressée par le contenu. Je vais vous donner un exemple très simple, et après, je pense que Pascaline pourra en donner d'autres. Moi, j'ai une étudiante actuellement qui est nutritionniste de formation et qui réfléchit à la manière de faciliter la formation à la nutrition des patients qui ont des contraintes thérapeutiques. Et au départ, son idée n'est pas encore très claire sur la manière dont elle va lancer son activité. Elle a très bien compris le besoin de ses clients. Elle sait quelle est sa compétence distinctive, la nutrition. Et donc, aujourd'hui, et ça fait plus d'un an, elle publie régulièrement des contenus précis sur la nutrition et aussi sur l'entrepreneuriat parce qu'elle est passionnée aussi de ces questions d'entrepreneuriat étudiant. Et elle a aujourd'hui une communauté assez réceptive et réactive d'une centaine de personnes, ce qui est parfaitement suffisant pour tester des idées, tester des concepts. OK. Merci, Marianne. Effectivement, il ne faut pas avoir peur, en fait, de publier. En fait, comment définir sa cible sur la question ? En fait, c'est vos acheteurs, tout simplement. Moi, je vais prendre mon exemple d'activité où on a des cibles qui sont les parents, qui sont les institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap. On a aussi des professions libérales. Bon, ben, ça, ce sont des personnes qui vont avoir des interrogations. Et vous, comme vous... Alors, je fais une synthèse, vous, comme vous voulez leur vendre quelque chose, vous devez d'être une réponse à leur interrogation. Donc, des fois, que publier pour vos cibles ? Eh bien, quel est le besoin de vos cibles ? Si le besoin de vos cibles est d'avoir une réponse sur, je dis n'importe quoi, comment isoler votre maison de manière écologique, et que vous, vous faites un isolant écologique, vous faites un poste qui peut être autour de ça, en fait. Vous le brodez. Alors, ça peut être un carousel avec différentes étapes. Ça peut être un contenu long, ça peut être une vidéo, ça peut être plein de choses. Et comment mesurer l'impact ? C'est la suite de la question. Alors, on est sur les réseaux sociaux, on est sur du numérique, c'est génial. Tout est enregistré. Vous avez le nombre de clics, vous savez le nombre d'impressions. Alors, le nombre d'impressions, c'est le nombre de personnes potentielles qui ont pu voir votre poste. Vous avez les likes aussi, le nombre de likes et de partages. Ça fait un ratio, ça peut vous permettre de mesurer ce qu'on appelle l'engagement. C'est-à-dire, si 100 personnes ont vu votre poste et que 50 personnes ont liké, vous avez un taux d'engagement extraordinairement bon. Si vous avez 100 000 abonnés que quand vous faites un poste, il n'y a qu'un like, c'est que votre communauté n'est pas du tout qualifiée ou adaptée au contenu que vous proposez. Et ça, vous pouvez le mesurer. Donc, forcément, quand on commence sur les réseaux sociaux, on est sur des cercles. Il va y avoir la famille, papa, maman des fois. Il va y avoir les amis, il va y avoir les collègues. Et puis, plus vous allez communiquer, plus vous allez atteindre vos cibles, ce qu'on appelle un peu le troisième cercle, les gens qui ne vous connaissent pas et qui vont vous suivre pour la pertinence de votre contenu. Et puis là, peut-être, je vais lancer une discussion. Quand on ne sait pas, il faut regarder ce qui se passe à côté. Quand on lance une activité, souvent, on a des concurrents, tout simplement, ou des leaders. Eh bien, ça s'appelle la veille concurrentielle. On regarde ce que font les gens et ce n'est pas grave si on fait pareil qu'eux. Parce qu'en général, le leader, ce qu'il fait, ça fonctionne. Donc, pour se tester, on peut peut-être essayer de faire comme lui, en se différenciant avec son identité, son ADN. Peut-être, toi, Sébastien, tu peux intervenir là-dessus, sur, toi, en tant que rédacteur web, peut-être qu'effectivement, cette notion de veille, de s'inspirer de ce qui se fait, etc., ça peut être une piste. Alors, en tant que rédacteur web, puisque là, évidemment, la rédaction web, juste pour faire une petite parenthèse, est un métier d'écriture web, mais qui est un peu plus basé sur l'écriture d'articles de blog, précisément, même si on peut aussi écrire sur des newsletters, mais le rédacteur web, proprement dit, écrit un petit peu moins sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis aussi ghostwriter, donc évidemment, j'écris aussi sur les réseaux sociaux, mais dans la partie rédaction web, là, on est plus sur la rédaction web SEO, donc qui n'est pas forcément le sujet de ce matin. Je rebondis juste sur l'idée de veille et par rapport à ce que disait Pascaline et puis Marianne tout à l'heure, ce qui est, je pense, très pertinent et intéressant pour les gens qui se lancent dans la volonté d'une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Au-delà de faire un planning éditorial qui est évidemment le grand classique, une stratégie éditoriale qui est évidemment la base de la base, je pense qu'on est dans un écosystème qui avance vite, très, très vite, et qui est en pleine mutation. Et ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas forcément la réalité de demain. Et quand je dis de demain, ce n'est pas dans cinq ans, c'est dans six mois ou dans un an peut-être. Et je pense que, en tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que j'essaye de faire pour moi, mais aussi pour les collaborations avec qui, en tout cas, avec les gens avec qui je travaille ou que je forme d'ailleurs, ce n'est pas tant de savoir comment poster, mais c'est d'essayer d'être tout le temps en veille sur l'évolution des réseaux sociaux. ça va tellement vite que mettre une stratégie éditoriale en place sur six mois, sur Instagram, par exemple, qui, dans trois mois, va changer complètement sa forme, va révolutionner votre calendrier et votre planning éditorial. Et si on n'est pas, alors je sais que c'est difficile, mais si on n'est pas en veille quasi H24 sur les différentes fonctionnalités qui arrivent, celles qui sont à la mode, les nouveaux réseaux sociaux qu'il faut utiliser, etc., il faut vraiment s'y passionner pour essayer de les utiliser, je pense, le mieux possible. et ça, ce n'est pas évident à comprendre pour des chefs d'entreprise, pour des artisans, et même pour nous, parce que ça va tellement vite et même pour moi qui suis vraiment un passionné de la chose et un explorateur de la chose, et pourtant, j'ai des process de veille qui me permettent de savoir ce qui va ou pas sortir. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, et je serais très impatient de savoir ce que va dire Marianne Barr à ce sujet-là, c'est cette rapidité de mutation. Et c'est vrai que ça, c'est une question, une interrogation que je me pose au quotidien. C'est pour ça qu'il faut savoir poster, il faut savoir quoi poster, mais il faut aussi savoir et suivre l'évolution de son réseau social ou de ses réseaux sociaux. Sébastien, je suis archi d'accord avec toi et dans les clés que je donne à mes étudiants, il y a un certain nombre d'influenceurs que je leur recommande de suivre parce qu'ils font cette veille et parce que du coup, s'intéresser à leur newsletter et prendre le temps de les lire et de comprendre les éléments qu'ils donnent, c'est vraiment gagner du temps. Alors, l'autre conseil et que je m'applique à moi-même, c'est que je pense qu'on ne peut pas être expert sur tous les réseaux sociaux. Donc, je pense que quand même une des premières réflexions, alors c'est un peu contradictoire avec l'idée que tout évolue très vite. ton métier, c'est d'être expert des réseaux sociaux, donc tu peux te permettre de regarder 360. Moi, ce n'est pas mon métier, c'est une activité annexe et du coup, je réduis le temps nécessaire pour être au moins performant sur un ou deux réseaux sociaux en limitant mes réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas sur Twitter, beaucoup de mes collègues sont sur Twitter, moi, je ne le suis pas. Je n'ai pas d'activité de publication sur Instagram sauf à un moment donné très spécifique où ça a du sens et donc, je suis essentiellement sur LinkedIn avec une veille sur Insta. Et ça, ça me permet de rester à peu près formée mais si on doit être en veille et vraiment, comme tu le dis et je comprends si c'est ton métier, c'est hyper important, là, ça devient un temps plein, ça ne devient pas un temps partiel. Effectivement, c'est important de dédramatiser comme tu disais, Marianne, tout à l'heure et pour répondre à Christelle Robin qui dit comment faire lorsque les réseaux sociaux ne nous passionnent pas. Effectivement, on a le droit d'être retort à ça. Il y a plusieurs niveaux, effectivement. Il y a le niveau de la personne lambda qui va poster simplement ses envies, ses impressions qu'il a envie de partager de manière spontanée et simple. il n'y a pas besoin et j'incite là-dessus, il n'y a besoin d'avoir aucun niveau d'expertise là-dessus à part faire de nouveaux posts, écrire, mettre une photo à la rigueur et publier. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est sur le même principe que je l'ai comparé à un lieu que j'affectionne particulièrement, mais ce sont les bars parce que c'est un autre réseau social où on peut rentrer en communication avec des gens qui vont parler à côté de nous qui disent tiens, c'est sympa ce que tu dis, c'est intéressant. On rentre dans la communication, on rentre dans la discussion, on peut dire des bêtises aussi, c'est pas grave, on peut s'en excuser, on peut débattre, etc. Et on peut parler de tout sans avoir vraiment un degré d'expertise, simplement avoir un point de vue personnel, bon ou mauvais, peu importe. Les réseaux sociaux, c'est ça en fait, c'est la continuité de discussion, premier abord. Après, effectivement, ce niveau d'expertise, il est important parce qu'à un moment, on voit très bien que les réseaux sociaux, on peut faire du business, on peut gagner de l'argent, on peut remplacer une activité commerciale ou la compléter via les réseaux sociaux. Et effectivement, le degré d'expertise que tu as, Sébastien, il est très important puisqu'il va permettre de faire la bascule sur la performance, tout simplement. Juste, je reprends-y par rapport à ce que disait Marianne, c'est tout à fait vrai, il faut réussir pour ne pas que ce soit trop chronophage. Là aussi, en termes d'organisation, c'est de trouver son process, ses canaux, ses liens, j'ai vu que Marianne en avait mis un, ses personnes qui vont t'apporter l'information que tu cherches. Il ne faut pas en avoir 400, il ne faut pas en avoir 100, il ne faut pas en avoir même 10. Je pense qu'il faut, j'ai mis un podcast qui est assez intéressant qui est le Super Daily avec une agence de com' de Lyon qui a lancé un podcast il y a maintenant 4-5 ans et qui tous les jours sort un podcast sur les évolutions des plateformes numériques et c'est très accessible même si on n'est pas un passionné des réseaux sociaux mais c'est très bien fait en plus donc il ne faut pas hésiter à aller écouter ce podcast. Il faut avoir 2-3 personnes comme ça que l'on suit une newsletter peut-être, un podcast, un blog il y a aussi des chaînes Discord ou Twitch qui vous permettent d'avoir des infos mais il ne faut pas vouloir des applications aussi qui permettent d'avoir ces infos il ne faut pas en avoir beaucoup 2-3-4 ça suffit et puis chaque jour vous avez les informations qui arrivent et à mon avis c'est suffisant pour être en veille et pour bien faire son métier sans rentrer complètement dans le détail des codes des plateformes numériques et des algos. Pour compléter juste excuse-moi de te couper 2 petites secondes parce que je voudrais compléter pour Christelle qui posait cette question comment faire lorsqu'on n'aime pas les réseaux sociaux en gros le petit conseil que je pourrais donner c'est déjà si vous êtes une entreprise de réserver bloquer votre nom d'entreprise via les réseaux sociaux je ne sais pas si votre entreprise c'est Christelle Robin vous créez une page sur LinkedIn Christelle Robin même si vous ne l'alimentez pas vous mettez juste une description déjà ça c'est pas mal si les gens vous cherchent ça fait du backlink ça fait une possibilité et ça évite que Christelle Robin d'un autre département qui crée la même activité par exemple qui ait des confusions déjà si on n'aime pas les réseaux sociaux on peut déjà bloquer mettre une belle photo un contenu un contact déjà c'est pas mal je te laisse Marianne continuer du coup je vais arriver sur la question de la mesure des effets parce que j'ai oublié ah oui si je voulais dire que les social selling forum et de manière plus générale les webinaires un peu ouverts il y a pas mal de créateurs de contenu qui proposent une fois par mois ou plusieurs fois par mois des webinaires ouverts c'est un excellent moyen non seulement d'apprendre plein de choses mais aussi de suivre des personnes qui vont apporter régulièrement de la connaissance et l'intérêt c'est qu'on peut poser des questions spécifiques et du coup je réponds d'emblée à la question sur le chat sur le suivi de nos publications quand on démarre les suivis proposés par LinkedIn et sans même aller sur une solution payante sont suffisants il faut juste comprendre ce qu'il signifie et ça vous pouvez retrouver un certain nombre de podcasts ou de publications qui le disent les réseaux sociaux changent régulièrement leur métrique donc c'est pas parce que vous avez compris à un moment donné comment ça fonctionne et comment font les comprendre que six mois après c'est toujours valable mais en revanche Nicolas a déjà donné la réponse l'important ce n'est pas les chiffres absolus si vous deviez retenir qu'une chose ce matin par rapport à ça c'est la notion de relatif avoir 10 likes quand on a une communauté de 40 personnes c'est excellent et c'est ça qui est important parce qu'avoir 10 likes quand on a une communauté de 200 000 là il y a un pauvre community manager qui s'est un peu fait slasher parce qu'il avait une communauté théorique de 1 million et il avait fait un poste où il y a eu un like et ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que la communauté c'est des robots ou c'est des fake c'est des gens qui ne regardent même pas les publications et qui ne s'y intéressent pas et c'est beaucoup plus grave que de n'avoir que 50 ou 100 personnes dans sa communauté mais qui réagissent à 1 sur 10 c'est excellent donc vision relative quand on démarre Sébastien quand on démarre bien sûr et vision qualitative je peux avoir peu de réactions et 3 commentaires mais si dans les 3 commentaires j'ai un client c'est génial effectivement je suis tout à fait d'accord excuse-moi Nicolas vas-y je t'en prie Sébastien je vais une communauté de 10 ou 20 si dedans ça vous apporte du business ça suffit très très largement je suis tout à fait d'accord avec Marianne évidemment je rebondis encore une fois par rapport à la question de Christelle tout à l'heure elle disait si je n'aime pas les réseaux sociaux comment je fais moi je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à ça ça veut dire que les réseaux sociaux sont des canaux de communication formidables parce que l'information est rapide parce qu'on peut transmettre une information très très rapidement mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul et peut-être prendre ces plateformes numériques simplement pour ramener ta communauté ailleurs je m'explique les réseaux sociaux vous le savez tous ces plateformes numériques on est dépendant des algorithmes j'en parle un petit peu tout à l'heure on est locataire on n'est pas chez nous et du jour au lendemain toute une stratégie mise en place sur un réseau social peut complètement tomber d'un jour ou l'autre moi je pense que l'idée c'est se servir de ces canaux pertinents pour emmener sa communauté vers des endroits où vous êtes propriétaire votre site internet une newsletter un podcast un blog d'entreprise où là vous êtes chez vous où là vous gérez votre communauté et avec lesquels vous pouvez interagir et si demain les réseaux sociaux disparaissent parce que ça peut arriver votre communauté elle est là elle est autour de vous la newsletter par exemple c'est un canal de communication formidable pour ça et bien plus intéressant en termes d'ouverture et de retour qu'un poste sur les sur les réseaux sociaux souvent on me dit bah oui mais il faut absolument poster sur un réseau social parce que j'ai d'infos à faire passer non il n'y a pas il y a peu de gens qui verront votre poste c'est un travail sur du très 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 long terme mais par contre utilisez ça pour emmener votre communauté ailleurs vers une newsletter donc Christelle je pense que je ne sais pas si tu as une newsletter je ne sais pas si tu as un site internet je ne sais pas ce que tu fais comme métier mais ça serait peut-être intéressant de travailler une sorte de tour de contrôle en fait où tu es chez toi en tout cas une maison sur laquelle tu es chez toi un site une news un blog un podcast je ne sais pas et te servir de ces réseaux sociaux pour amener les gens qui te lisent sur ces plateformes numériques vers un endroit où tu es bien tu es chez toi et où tu maîtrises le tout voilà effectivement les réseaux sociaux c'est un outil de rabattage en fait on est rabatteur et par contre les réseaux sociaux n'aiment pas trop qu'on attire pour emmener ailleurs dans les algorithmes notamment LinkedIn dans un poste de mettre je vous en parle un peu plus ailleurs si j'ai ce lien ils n'aiment pas trop c'est pour ça que souvent on les met dans les commentaires donc il y a des petites techniques comme ça à comprendre à connaître pour avoir le poste entre guillemets parfait pour mesurer son activité il y a un outil qui est très simple ça s'appelle Excel c'est simplement prendre le temps nous c'est ce qu'on fait avec Chloé notre chargée de communication tous les mois elle passe une heure ou deux elle remplit dans un tableau par réseaux sociaux le nombre de postes qu'elle a publié le nombre de likes d'impression d'engagement ça c'est des données que Facebook LinkedIn et tout vous donne et on fait un ratio tout simplement on regarde moins par mois tiens j'ai gagné 50 abonnés tiens j'en ai gagné 2 ah c'est bizarre pourquoi j'ai fait plus de postes vous pouvez comparer de mois à mois bon c'est difficile des fois de comparer septembre à août ou de janvier à décembre parce que c'est des périodes un peu compliquées mais au fur et à mesure de votre activité vous pourrez comparer octobre 2022 à octobre 2023 et se dire tiens j'ai publié pareil mais j'ai une communauté l'engagement est plus faible donc c'est une alerte pour dire peut-être que ce que je publie c'est pas très intéressant ou ça l'est moins peut-être que c'est trop redondant donc des outils tout simples c'est ce qu'on appelle les tableaux de bord un tableau de bord si vous prenez une photo un tableau de bord d'une voiture et que vous voyez l'aiguille à 90 km je sais pas si c'est bien en fait c'est le contexte votre contexte qui va vous dire si c'est bien ou pas 90 km heure en ville devant une école c'est pas terrible sur une nationale bon ben voilà vous êtes bien donc un outil simple Excel c'est du temps c'est à dire c'est un tableau c'est très compliqué à faire impression machin etc une formule et puis nous c'est ce qu'on fait par exemple sur LinkedIn on sait qu'à peu près on gagne une cinquantaine d'abonnés par mois voilà et quand on en gagne moins une vingtaine on sait à peu près maintenant c'est pendant les vacances donc c'est pas inquiétant puisqu'on sait que pendant les vacances l'activité elle est plus faible mais on qu'est-ce que ça nous donne ça nous donne simplement une pertinence pour avancer sur les réseaux sociaux on se dit ben voilà si je gagne cinquante abonnés tous les mois c'est ce que je dis c'est intéressant voilà il y a des outils simples des pratiques qui vous permettent d'avancer sereinement et je voudrais aussi j'ai bien aimé ce qu'a dit Marianne dédramatisé trois lignes une photo c'est un poste qui peut très bien fonctionner vous êtes avec un client je dis n'importe quoi vous êtes vous êtes sculpteur voilà vous êtes avec votre client vous montrez la sculpture elle est belle vous m'étiez voilà je suis très fier d'avoir fait cette sculpture les gens vont interagir c'est parfois mieux qu'un long texte qu'en vrai personne ne va lire qu'on va liker simplement parce qu'on vous connait donc on a parlé de planifier de tester on a parlé de diversité des formats de veille concurrentielle ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas effectivement dans le chat de Marianne et il y a du contenu donc pertinent effectivement si vous êtes maçon c'est compliqué on ne va pas comprendre si vous parlez tout le temps de piscine vous avez le droit d'aimer la piscine mais il faut du contenu pertinent avec votre activité si vous voulez utiliser bien entendu les réseaux sociaux comme une activité professionnelle pour capter donc quel contenu créer et diffuser en 2022 pour mieux servir nos clients c'était une des questions qui veut intervenir Alison toi tu es est-ce que tu veux compléter tu parlais de planning littorial est-ce que tu peux rajouter un peu d'une intervention sur sur cette question peut-être qu'on t'a perdu Alison non je suis là désolé parce que j'étais en même temps en train de discuter avec Maxime mon associé est-ce que tu veux bien me répéter la question Nicolas bonjour Maxime la question c'est peut-être d'avoir des réponses concrètes sur quel contenu diffuser tu parlais toi tout à l'heure de temporalité le dimanche le midi etc pour quel contenu en fait donc tu peux rappeler ton activité en quelques lignes et puis te dire d'essayer d'expliquer aux gens quel contenu tu publies par rapport à ton activité nous on est dans le secteur de la cosmétique donc l'enjeu ça va être d'essayer de se différencier avec les concurrents et pourquoi nos produits sont meilleurs que d'autres par exemple parce que la concurrence est rude en cosmétique sur les réseaux sociaux c'est souvent des jeunes marques et ils maîtrisent très bien les réseaux donc nous ce qu'on va essayer de faire dans nos postes c'est de répondre à des problématiques on va chercher quelle est la problématique de notre cible donc par exemple je dis un exemple on a des shampoings pour les cheveux gras on sait que les personnes en recherche de ce shampoing là potentiellement veulent espacer leur shampoing ou éviter que leurs cheveux regressent vite donc on va essayer de leur proposer des solutions pour pallier à ce problème ce qui va les intéresser en fait c'est qu'ils se posent cette question là c'est vraiment une problématique chez eux donc forcément ils se posent cette question ils veulent des réponses et on va apporter la réponse via nos postes donc ça peut être soit en vidéo soit en poste photo avec le texte descriptif bien que souvent le texte descriptif n'est pas forcément lu ce qui fonctionne bien c'est que ça soit écrit directement dans le visuel donc on va de temps en temps mettre des postes en fait textuels avec par exemple une question et c'est un carousel et derrière il y a la réponse ça peut être ça ou alors via une vidéo on va montrer comment utiliser je sais qu'il y a quelques il y a peut-être encore un an là il y a pas mal de gens qui se posaient la question comment utiliser du shampoing solide bon bah du coup on va écrire on va faire une vidéo voilà vous pouvez utiliser du shampoing le shampoing solide de telle et telle manière il mousse comme vous pouvez le voir dans la vidéo on va essayer de vraiment pallier à tous les problèmes qui peuvent freiner l'achat ou alors essayer de les guider vers l'achat justement en se rendant indispensable pour eux quoi via tous les postes qu'on fait on va aussi faire des newsletters récurrentes donc ça c'est un outil qu'on utilise ce qu'on fait du e-commerce donc via notre site internet on va vraiment pouvoir garder nos clients quand ils s'abonnent à la newsletter et on va leur envoyer à peu près deux newsletters par semaine pareil dans les newsletters ça répond vraiment à des questions des problématiques on montre aussi les nouveautés à quoi ils servent voilà c'est beaucoup d'information et il ne faut pas hésiter à se répéter parce que des fois on peut être à court en se disant j'ai déjà parlé de ça il y a deux semaines pas du tout en fait il faut sept fois avant qu'un client comprenne l'information il faut répéter sept fois donc il ne faut pas hésiter même si la semaine dernière vous en avez déjà parlé vous faites une nouvelle vidéo ou une nouvelle photo mais même si c'est le même contenu ce n'est pas méchant ok donc pour résumer ok donc pour résumer quand vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux il faut être une réponse à des problématiques ça on l'a dit on le redit ça c'est super important la redondance effectivement quand vous postez un post le lundi il n'y a peut-être que 10% de votre communauté qui l'ont vu donc si vous le repostez le même des fois le mardi c'est d'autres personnes qui le verront il faut varier un peu les formats mais le exactement repousser sur insta ou facebook un post on peut le pousser en story on peut même faire la semaine le vendredi un résumé de ce qu'on a publié pourquoi pas enfin il faut être inventif il ne faut pas oublier qu'effectivement les gens sont feignants ils sont sur des réseaux sociaux ils scrollent énormément donc effectivement une information clé qui doit être impactante sur le visuel s'ils veulent aller plus loin il y a le contenu texte Pascaline toi qui a donc une expertise avec avec un panel assez large d'utilisateurs de réseaux sociaux quelles sont eux leurs problématiques sur le sur le contenu justement est-ce que est-ce que tu peux nous nous parler principalement ce que j'ai dit tout à l'heure c'est le temps après le contenu c'est le manque d'expertise comme on a évoqué tout à l'heure par exemple manque de connaissances les reels tout le monde ne sait pas ce que c'est toutes les nouvelles fonctionnalités en fait des réseaux sociaux ne sont pas forcément connus donc ils restent un peu avec leur ils postent une photo point et donc il faut leur expliquer qu'aujourd'hui il faut des choses plus interactives faire des vidéos surtout varier aussi le contenu témoigner ce témoignage de clients je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'un témoignage de clients c'est ce qu'il y a de plus fort pour du coup avoir des clients qui reviennent derrière parce qu'un beau discours d'un commerçant d'un artisan c'est bien mais avoir les retours d'un client c'est beaucoup plus fort c'est leur donner des idées voilà moi j'ai beaucoup de restaurateurs qui postent par exemple leur menu midi je dis pour un client lambda ça n'attire pas il faut des plats il faut même le serveur présenter les équipes voilà il faut vraiment humaniser le réseau social je pensais que c'était la photo effectivement ouais effectivement on aime les photos à impact photo d'un menu effectivement ça nécessite un effort de cliquer de lire c'est pas évident c'est vrai donc je viens d'être alerté par Loïc qu'il nous reste cinq minutes je vous partage à l'instant même sur le chat les tendances des réseaux sociaux 2022 donc c'est le rapport qui est fait par une boîte qui s'appelle Upspot qui est un CRM plutôt inspirant je vous invite à le télécharger donc si on peut résumer les réseaux sociaux quand on veut prendre la parole à Marianne a fait un dessin ok peut-être que tu pourras prendre en photo et le partager ah super oui c'est celui que tu as mis d'accord publie sur les réseaux sociaux ok merci beaucoup il faut ne pas hésiter donc à à trouver les réponses que vos cibles attendent à le à le planifier ne pas hésiter à tester et à être comme on pourrait dire innovant imaginatif enfin voilà faire quelque chose qui soit un peu faire des photos de plat effectivement plutôt que la photo du menu tester tester toujours être en veille je vais faire un dernier tour de table on va commencer par Marianne si chacun peut faire un petit résumé un petit tips important voilà si en une phrase vous deviez dire quelque chose sur que publie sur les réseaux sociaux Marianne t'es la première sur mon écran donc t'as la parole ben en fait j'ai essayé de de vous associer à des outils par rapport à ce que je vous avais indiqué comme élément où Nicolas je t'ai associé à la discussion à l'horloge pour le planification et à la mesure avec ton outil Excel Alison j'étais associé à la boussole parce que tu nous as donné beaucoup d'éclairage sur la manière de trouver sa cible et puis aux exemples que tu as donnés de format de planning éditorial Pascaline je t'ai associé au community manager partagé que je trouve un super service proposé par la CCI et aussi aux témoignages clients parce que tu as insisté là-dessus et c'est essentiel Sébastien je t'ai associé à la veille j'en ai beaucoup parlé et je t'ai associé aussi à la mesure puisque tu en as aussi parlé de manière très précise et enfin je me suis associé au jeu de cartes c'était pas forcément très évident dans ce que j'ai dit mais on va dire que cette image va illustrer le fait de ne pas se prendre la tête tester avec plaisir de rester dans la créativité et dans la bienveillance très bien c'était une grande phrase quand même Marie-Anne mais très intéressante Pascaline je te laisse la parole moi je veux dire ce que j'ai fait un petit déjeuner avec un commerçant il n'y a pas longtemps en Château-Gontier et voilà ce qu'on a dit je leur ai dit dédramatiser prendre plaisir tester et surtout que c'est un travail de longue haleine on ne va pas ils ne vont pas avoir des clients du jour au lendemain comme ça via les réseaux sociaux c'est un voilà il faut s'amuser et après on verra ce qui se passe moi c'est ce que je fais déjà pour nos propres réseaux sociaux à la Cécile je teste il n'y a pas de recette miracle des fois j'ai des choses qui passent mieux que d'autres et je ne sais pas forcément pourquoi donc voilà l'essentiel c'est d'être actif très bien merci Sébastien je t'en prie en quelques mots raconter des histoires raconter de belles histoires être authentique transparent être soi voilà ne jouez pas un personnage n'enfourchez pas le costume et la cape soyez soyez vous-même sur les réseaux sociaux et je pense que ça sera d'autant plus d'autant plus efficace et comme disait Pascal Inoui amusez-vous c'est vrai il faut être vrai tu as raison de préciser Alison tu auras l'honneur d'avoir le mot de la fin on ne dit pas le micro moi je dirais que le plus important c'est vraiment d'être soi-même et de ne pas hésiter à se montrer ce que les gens adorent c'est vraiment rentrer dans la marque et qu'ils aient l'impression de faire partie de votre marque en fait c'est comme ça qu'ils vont porter vos valeurs porter votre marque ils en parleront et le bouche à oreille va se faire naturellement ils deviendront vraiment ambassadeurs de votre marque nous c'est ce qui s'est passé avec plein de clientes qui recommandent à des collègues des amis de la famille alors qu'on ne leur a rien demandé mais elles se sont tellement appliquées dans la marque qu'elles se sont senties concernées et c'est comme ça qu'en fait ça va faire grandir votre communauté pour ça ce que je conseille c'est vraiment de se montrer ne pas hésiter à montrer que ce soit les tracas du quotidien ou alors les moments forts de l'entreprise ne pas hésiter à en parler à tout montrer c'est comme ça qu'ils vont se sentir vraiment impliqués dans votre marque et ils vont du coup éviter de se détacher d'aller voir un concurrent ils vont se sentir attachés vraiment à vous et à la marque ok donc la transparence être vrai c'est vrai c'est important on n'a rien à cacher finalement on est des petits lapins au final très bien écoutez merci à tous pour votre je vois un timing qui nous reste 42 secondes avant qu'on coupe la chic donc je vais remercier tous ceux qui ont participé à la réunion à cet atelier publié sur les réseaux sociaux merci aux intervenants à très vite il y a encore plein de choses à dire et à écouter sur cette journée sur cette journée du forum je vous invite à continuer à écouter et je vous souhaite donc une belle fin de journée pour ceux je ne reverrai pas et à très vite alors merci pour votre écoute merci Nicolas merci merci à tous merci Nicolas ils sont pas super attirés par des profils d'ailleurs qui disent j'ai besoin d'un emploi voilà donc ils sont quand même assez attirés par des personnes qui dégagent quand même une certaine confiance sur des compétences et si aujourd'hui vous avez déjà travaillé vous avez développé vous avez largement de quoi trouver un emploi donc sévitez les opportunités là où elles sont engagez des conversations et puis il n'y a pas de prison que vous ne trouviez pas une opportunité professionnelle qui vous intéresse vraiment que vous soyez un reconversion que vous soyez un profil junior que vous soyez un profil senior peu importe donc voilà le dernier mot c'est voilà vous êtes une opportunité et votre prison de la chance de pouvoir vous recruter merci beaucoup alors on a terminé cette visioconférence on va encore continuer quelques instants parce que nous avons nos amis qui reviennent des ateliers pratiques alors je vous rappelle que cet après-midi aussi à partir de 14h il y aura un atelier pratique en parallèle de la conférence et à 15h30 également donc regardez bien le programme de ce Social Selling Forum alors je vais demander à Christophe Christophe Mann qui était dans l'atelier comment mieux exploiter la visio la vidéo les podcasts l'événementiel de nous donner en quelques instants un petit résumé des leçons apprises dans cet atelier rapidement Christophe rapidement l'importance d'avoir le bon matériel et la bonne aisance quand on travaille en visio donc par exemple de partir sur deux écrans un écran avec son support un écran où on voit les gens pour pouvoir bien interagir en fait avec eux on est parti aussi du coup sur la logique de l'usage des podcasts et là encore avec des outils très utiles pour utiliser le son et uniquement la voix à des fins éducationnelles ou commerciales bon alors Yves ton dernier mot sur le sujet de l'atelier rapidement non on peut dire qu'il faut oser vous lancer n'ayez pas peur d'utiliser votre voix voilà pour pouvoir justement communiquer tu as une belle voix de podcasteur merci Yves et Thierry tu nous fais la petite conclusion de cet atelier aussi je dirais qu'il faut aller consulter le profil de Cédric et qui utilise tout sauf encore le podcast mais ça va pas tarder ouais il faudrait dire à Cédric d'ailleurs de ne pas faire la pub de ne pas mettre Cédric business on mais Cédric Simon je ne suis pas fait exprès je ne suis pas fait exprès c'est moi il est paramétré comme ça voilà merci alors le deuxième atelier que publié sur les réseaux sociaux en 2022 pour mieux servir nos clients Marianne qu'est-ce que tu en dis en quelques instants attendez parle j'ai essayé de résumer beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites et je dirais que je remercie tous les participants et j'invite vraiment à regarder la vision parce que Nicolas a fait un travail d'animation extraordinaire pour donner des clés très concrètes pour mesurer définir sa cible avoir des des inspirations de contenu et faire de la veille utile très bien alors Alison n'était pas là je crois Pascaline ton petit résumé ah si Alison elle est là excuse moi elle a quitté pour elle a quitté très bien on la verra en vidéo en replay sur la chaîne YouTube alors Pascaline fais ton petit résumé en quelques instants quelques mots pour les publications donc la régularité l'importance travailler sa cible la veille et surtout se faire plaisir aussi Sébastien oui pardon non non dédramatiser en fait les réseaux sociaux et publier bah voilà en se faisant plaisir se faire plaisir vous voyez on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux sans chichi voilà et d'ailleurs on se tutoie vous voyez moi je tutoie même les gens dans le juridique je suis désolé mais c'est comme ça alors ensuite comment Sébastien ton petit résumé et après on terminera avec Nicolas évidemment ouais bah merci à Nicolas pour l'animation de l'atelier c'était vraiment très très sympa et moi aussi je vous encourage à revoir le replay j'ai envie de dire authenticité raconter des histoires de belles histoires servez-vous du storytelling aussi pour les réseaux sociaux soyez vous-même soyez transparents soyez authentiques faites-vous plaisir voilà ce qu'on peut ce qu'on peut résumer et Nicolas tu as le dernier mot bah écoute tout a été dit simplement voilà jetez-vous à l'eau n'ayez pas peur comme dit l'autre bon écoutez on va tous vous remercier pour ceux qui sont encore là en vidéo qui n'ont pas encore pris leur sandwich dans la bouche là et on va arrêter dans quelques instants cette visioconférence en streaming sachez que donc les deux ateliers ont été enregistrés sauf les quelques premières minutes parce que j'ai été j'ai un peu merdé bon je dois le dire mais je ferai un peu de montage voilà et je le mettrai sur Youtube sur la chaîne Youtube et dans la playlist qui s'appelle Pays de la Loire d'ailleurs puisque c'est playlist sur le Youtube du Social Selling Forum alors cet après-midi on commence à 13h précise donc il faut être là à 12h55 pour une keynote exceptionnelle de notre ami Laurent avec Thierry de nos amis de la confiance à l'implication pour une prise de parole naturelle sur les réseaux sociaux on a fait un peu le teasing tout à l'heure soyez là ça va dépoter et vous pourrez également interagir parce qu'on aura 55 minutes ou 50 minutes pour interagir d'accord donc soyez là quelques minutes avant et avant vous allez manger et ensuite les visioconférences qui suivront tout de suite après c'est sur la transformation de la vente et du marketing moi j'aime bien ce sujet social selling la transformation de la vente voilà et en parallèle il y aura deux ateliers comment on devient un référent influent dans notre domaine très important on parle pas d'être un influenceur délocalisé à Dubaï et défiscalisé tout ça on parle d'être influent dans notre domaine d'accord et deuxièmement comment on sort de l'emploi classique éventuellement ou comment on fait pour ne pas simplement être dans l'emploi classique ça peut être un sujet intéressant pour certains voilà et ça ce sera cet après-midi 14h à 15h avant la finale où on parlera d'autre chose que LinkedIn il n'y a pas que LinkedIn dans la vie d'ailleurs ce sera à 15h30 et puis comment on démarre avec LinkedIn concrètement comment on développe son personal branding ce genre de sujet là donc revenez tout à l'heure vous allez partir en pause maintenant si vous voulez discuter entre vous il y a toujours deux salles qui sont ouvertes je ne sais pas pourquoi il y a encore du monde là-bas vous pouvez toujours aller retrouver je pense je vais ouvrir les deux salles voilà vous pouvez toujours rejoindre une des deux salles pour aller discuter entre vous si vous voulez sinon c'est j'arrête le streaming immédiatement merci encore à tous voilà et ça ça marque le fin la fin du streaming et à tout à l'heure voilà à tout à l'heure allez manger 13h c'est ça ? 13h 12h55 12h55 on reprend pour qu'à 13h il y ait une belle photo de famille à nouveau sur LinkedIn comme d'habitude il y a eu deux belles photos ce matin si vous regardez sur mon profil ou sur ceux qui rediffusent également en temps réel les choses Thierry notamment et puis d'autres et bien vous allez voir c'est sympa quand on a la première trame qui est sympa voilà sur LinkedIn parce que sur YouTube il a pris il a pris ma vignette telle que je l'avais préparée sur Restream bon c'est plus classique mais sur LinkedIn je ne sais pas pourquoi il met toujours il ne prend pas ma vignette il prend notre tête donc c'est bien tu vois Julie quand elle sourit bien voilà c'est super ou Marianne à tout à l'heure allez manger et revenez avant 13h c'est ça qui est important bye bye vous pouvez rester en ligne d'ailleurs sur Zoom moi je laisse le Zoom ouvert tout le temps vous pouvez discuter aller dans deux salles que j'ai prévues au cas où vous avez envie d'y aller vous pouvez continuer à aller dans les salles de discussion je pense que c'est possible ok voilà merci à tout à l'heure tout le monde moi je reste je reste quand même vous voyez ça reste mais je vais manger c'est bon ah il faut que je change tout de suite le stream le restream par contre pour ne pas me planter rmtp settings copier hop fichier paramètres stream c'est le streaming il faut changer le code la clé de streaming pour ceux qui s'intéressent appliquer ok pour être sûr que ça vient bien streamer au bon endroit sur LinkedIn YouTube et compagnie voilà ça c'est fait surtout que je n'oublie pas tout à l'heure par contre ok je vais manger va manger Charline va manger aussi Christelle elle est partie j'arrête l'instrument hein j'arrête 3 4 5 6 6 6 6 7 7 5 6 9 8 9 10 10 10 10 11 Sous-titrage FR ?